Générique ... Attention à la résurgence de la Covid-19 en Côte d'Ivoire. Le ministère de la Santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle sonne l'alerte. L'autorité nationale de la presse dévoile ses résultats en ce qui concerne les canaux d'information des Ivoiriens. Des détails dans cette édition. L'UNICEF concrétise ses missions d'éducation aux enfants. 45 filles et 25 garçons ont été réunis à Yamoussoukro à l'occasion d'un renforcement de capacité. Voici pour le sommaire. Bienvenue à toutes et à tous. Le Covid-19 refait surface en Côte d'Ivoire avec 25 cas enregistrés parmi 619 pèlerins revenus du HAD 2024 le 28 juin dernier. Les personnes infectées sont mises en isolement et le ministère de la Santé recommande des mesures de protection, incluant le dépistage systématique, le respect des mesures barrières et la vaccination des personnes vulnérables. Par ailleurs, un message circulant sur les réseaux sociaux prétendant qu'une nouvelle souche Covid-Omicron XBB est très dangereuse a été démenti par le ministère et l'Organisation mondiale de la Santé. Jusqu'à ce jour, aucun décès lié au Covid-19 n'a été signalé depuis cette résurgence. 75,7% des personnes vivant en Côte d'Ivoire s'informent à travers la télévision, 73,7% à travers la presse en ligne, 26,9% à partir de la radio, 20,9% via le bouche à oreille et 13,8% par le biais de la presse écrite. Ces chiffres sont les résultats d'une enquête nationale intitulée « Comment les Ivoiriens s'informent » en 2023, menée par l'autorité nationale de la presse. « En initiant cette enquête d'opinion que nous entendons actualiser chaque année, notre objectif est de mieux cerner la perception de nos compatriotes sur la presse et les médias en général et surtout leurs attentes. Enfin, nous voulons indiquer que cette étude constitue simplement la modeste contribution de l'autorité nationale de la presse à la réflexion au sein de l'écosystème et du ministère de la communication. Nous le savons, l'information est une source essentielle pour notre pays et contribue à sa bonne gouvernance, à son développement économique, au bien-être et à la cohésion sociale de sa population. C'est pourquoi les résultats de cette étude restent précieux et nous permettrons de mieux cerner les défis et les opportunités qui se présentent à nous dans le secteur et nous aiderons à prendre les décisions justes. » L'étude réalisée sur un échantillon de 1500 personnes répond à la crise de la presse ivoirienne due à l'essor des smartphones et d'internet. « Ils ont demandé à ce que les journaux parlent de ce qui les intéresse, à savoir la vie chère, qu'ils parlent de la vie chère, qu'ils parlent des offres d'emploi, qu'ils parlent de la proclamation des résultats des concours, qu'ils parlent des avis de concours. En somme, ce qui les intéresse pratiquement, mais la politique, vraiment, ils n'en veulent plus. » Pour rappel, l'autorité nationale de la presse ANP est l'instance de régulation de la presse imprimée et numérique en Côte d'Ivoire. Elle a été créée par la loi numéro 2017-867 du 27 décembre 2017, portant régime juridique de la presse. La visite du président angolais en Côte d'Ivoire a laissé de bonnes traces entre les secteurs privés des deux pays. Trois protocoles d'accord ont été signés lors du forum économique qui s'est tenu au siège du patronat ivoirien. Le premier concerne la coopération entre le CPC et l'agence congolaise de promotion des investissements. Le deuxième a été signé entre les deux chambres de commerce et d'industrie. Et le troisième, entre la chambre de commerce et d'industrie d'Angola et la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, CGC. « Qu'il s'agisse des secteurs de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de l'énergie ou de l'industrie, nos deux pays disposent d'un potentiel considérable que nous avons le devoir de transformer en opportunité de développement en mettant ensemble nos forces. » « Nous sommes intéressés par la promotion de l'investissement et surtout par la mise en place de partenariats qui effectivement mettent l'accent sur l'innovation, la compétitivité, l'augmentation des biens et des services à l'effet de promouvoir l'intégration et surtout l'expansion de nos marchés, optimiser les ressources et permettre des bénéfices à la fois économiques et sociaux pour nos pays. » L'objectif du forum est de créer les conditions pour développer davantage les flux des échanges entre les deux pays qui restent très modestes au regard de leurs potentialités respectives, atteignant à peine 4,5 millions de dollars, soit 27 milliards de francs CFA en 2022. Les acteurs de la transformation de noix de cajou brut en Côte d'Ivoire ont décidé de faire un bilan. Une assemblée générale ordinaire s'est donc tenue en présence de nombreux acteurs de la filière cajou, déterminés à discuter des enjeux et des perspectives de cette industrie clé pour l'économie ivoirienne. « Il faut dire que c'est quand même plus de 450 000 producteurs pour le secteur de la noix de cajou, plusieurs milliers d'emplois pour les usines de cajou et nous pensons qu'avec l'avènement de nouvelles usines et avec l'engouement porté par la politique du chef de l'État et de son gouvernement, nous pensons que les choses iront de mieux en mieux. » Plusieurs points essentiels ont été abordés. Il s'agit entre autres des succès et des défis rencontrés par l'industrie du cajou en Côte d'Ivoire et l'amélioration des infrastructures de transformation locale. « Cette évolution ne peut pas se faire sans une organisation des acteurs fortes. C'est pour cela qu'on a appelé à ce qu'il y ait une association entre un regroupement de transformateurs forts pour pouvoir adresser les défis qui sont de plus en plus importants. » Pour rappel, le groupement des industriels de cajou de Côte d'Ivoire regroupe 20 unités de transformation de noix de cajou. Grâce à ses membres, le groupement représente plus de 80% du volume des amendes de cajou produites dans le pays. Ils sont au nombre de 80 âgés de 10 à 21 ans, tous originaires de différentes villes de la Côte d'Ivoire. Ses 45 filles et 25 garçons ont pris part de 25 au 28 juin à un bootcamp organisé par l'UNICEF. Une initiative pour renforcer les compétences des participants en journalisme radio, photographie et vidéographie en vue de promouvoir la discussion et la communication sur les sujets touchant les jeunes tout en élargissant le réseau des jeunes reporters pour favoriser la collaboration et le partage d'expériences. « C'est des enfants qui sont formés pour le métier des médias. Ils reçoivent une formation de journalistes, de reporter. Ils vont sur le terrain, ils font leurs papiers, ils font leurs sujets et puis ils passent en direct sur leur radio communautaire où ils parlent des sujets au niveau de leur communauté. Le choix des sujets est fait par eux. La spécificité des jeunes reporters, c'est qu'ils sont en avant et en aval. » C'est un projet initié par l'UNICEF et apprécié par les enfants qui partagent en même temps des connaissances et leurs amours pour les médias. « Ce genre de formation nous apporte beaucoup, nous permet d'améliorer nos acquis et de pouvoir être la voix des 100 voix, de défendre le droit des jeunes, des enfants et des âges. » « En tant que jeune reporter, nous faisons des reportages sur des faits des sociétés. Parmi eux, nous pouvons citer la sécurité, l'environnement. » Les initiatives de l'UNICEF, tels que le programme « Jeunes reporters » et divers projets éducatifs et communautaires, ont permis d'inclure activement les jeunes dans le processus de développement du pays. Pour rappel, le mandat de l'UNICEF est de promouvoir et protéger les droits des enfants partout dans le monde en veillant à leur santé, leur éducation, leur égalité et leur protection contre la violence et l'exploitation. C'est la fin de ce 7 minutes. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programmes sur cette info et sur cette info.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...